La Blanc-Pain-Fictifatome a été créée pour les plongeurs de combat. Les plongeurs de combat ont créé à la fin de l'année 1952, début 1953, un consortium entre la Marine Nationale et les services secrets français. Il était nécessaire de trouver une montre de plongée qui soit suffisamment efficace, qui soit un vrai outil professionnel. Les nageurs de combat ont besoin de pouvoir manipuler leurs montres sous l'eau. Bob Maloubier a dessiné quelques petites ébauches de pièces, a présenté ces pièces tout d'abord à un manufacturier horloger qui s'appelait Lippe, Fred Lippe, qui lui ne semblait pas intéressé, et ensuite a présenté cette demande à Blanc-Pain. Cette montre avait deux particularités, une lunette tournante bidirectionnelle, mais avec un système de lamelles ressorts brevetés, qui permettait de bloquer la montre, pour que les temps de décompressions soient bien maintenus et bien contrôlés. Et puis également un fond de boîte, un fond de boîte vissé particulièrement. Au lieu d'être vissé, écrasé, comme on l'avait vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que le fond de boîte venait écraser le joint torique, et bien là, on a une capsule qui vient tenir le joint torique et une bague autour qui vient fermer complètement le fond de boîte. Il y a également une caractéristique visuelle. Chaque cadran était équipé, selon la demande et selon les marchés, par exemple une capsule anti-radiation, pour qu'on comprenne qu'à l'intérieur du cadran, il n'y avait plus de radium et du tritium. Il était gris en gros non-radiation. Il y avait également le distributeur qui était inscrit sur le cadran, comme par exemple Lippe sur cette pièce-là. L'impact est important de la Blanc-Paint-Fetif Atom, car c'est la première à utiliser une lunette, à la fois bidirectionnelle, sécurisée par cette lamelle, mais surtout qui soit entièrement luminescente. Chaque chiffre, chaque annexe est luminescent, contrairement à d'autres lunettes qu'on connaît, où il y a juste un point luminescent. On compte à environ 50 000 Blanc-Paint-Fetif Atom réalisés, tous modèles confondus, toutes les années confondues, mais on a une variation de modèles, qui va des modèles ronds, simples, ceux que je préfère, qui sont les premières générations, très souvent avec le marquage Lippe ou 100, mais qui sont les versions qui sont pour moi les plus intéressantes, avec cette lunette en plexi. La transition avec la montre dont on va parler, est liée à la montre de plongée. La Blanc-Paint-Fetif Atom fait partie des montres de plongée iconiques, et celle dont on va parler, elle, est plutôt une montre de plongée assez intéressante dans le sens du design. Donc on est passé d'une montre qui était une montre professionnelle, la Blanc-Paint-Fetif Atom, qui est vraiment réalisée pour les plongeurs, à une montre qui devient une montre étanche, mais plutôt design et plutôt habillée, qui est la Royal Oak d'Honmar Piguet. Merci. Merci.